Go for the gold, il a voleté à la corde, mais ça s'est bien passé pour Go for the gold. Epsom Derfray également est parti en dehors. Fanatic Flash sur JKGD sont les plus rapides avec Duc du Lupin qui a connu également une bonne mise en jambe qui lui permet de se placer à l'avant du peloton. L'accélération à l'extérieur d'Epsom Derfray qui va certainement imprimer un rythme soutenu à cette épreuve. En deuxième position, il y a Fanatic Flash qui est également très bien parti avec également à l'extérieur un bon départ d'Espoir Duravari qui est là et puis également le numéro 5, c'est Duc du Lupin qui est dans le groupe de tête devant également Jordi KGD. Puis le favori, Go for the gold, enfin l'un des favoris Go for the gold, il patiente en 5-6ème position, Geishaspide étant non loin de lui. C'est parti assez vite, Epsom Derfray qui a pris résolument la tête et qui fait du rythme en début de course. Fanatic Flash est deuxième devant Duc du Lupin, Jordi KGD, Go for the gold, tous en file indienne car l'allure est assez soutenue, Geishaspide on la retrouve ici. Kazak Beukler, elle est suivie de près par le numéro 10, Fulton. Toujours beaucoup de rythme dans cette épreuve sous l'impulsion d'Epsom Derfray, le numéro 9 qui imprime un rythme soutenu à cette épreuve. Il mène avec plusieurs longueurs d'avance sur Fanatic Flash, le numéro 6. Troisième place pour Duc du Lupin, le 5 devant Jordi KGD. Go for the gold qui est en 5ème position devant Espoir Duravari. Plotons en file indienne vu le rythme. Geishaspide venant un peu plus loin avec également Fulton. Et puis parmi les derniers, Hotline de Carcy avec également Dide Desmalbeuraux ou encore Fouque du Dollar. Somme Derfray très allant pour sortir du deuxième tournant. Il a plusieurs longueurs sur le peloton qui est emmené toujours par Fanatic Flash devant Duc du Lupin, Jordi KGD, Go for the gold. On a ensuite un petit peu plus en retrait Espoir Duravari avec Geishaspide devant Fulton et Fouque du Dollar. Le rythme est toujours aussi soutenu et un cheval est en train de faire un cavalier seul en tête. C'était Somme Derfray. Attention de ne pas le laisser se sauver parce que c'est un cheval qui peut aller très loin comme ça. Fanatic Flash n'a pas une position facile et est obligé un peu de le suivre à distance. En troisième position, c'est Duc du Lupin. La quatrième place pour Jordi KGD alors que l'un des favoris, Go for the gold, est un peu sollicité, un peu froid. En cinquième position devant Espoir Duravari, Geishaspide vient un peu plus loin devant Fulton ou encore Dic des Malbeuraux. Il reste moins d'un tour de piste à effectuer. Somme Derfray qui ne mollit pas, qui caracole toujours en tête. Fanatic Flash deuxième. L'avance s'est même peut-être accrue pour sortir du tournant. Une bonne dizaine de longueurs qui séparent donc Epsom Derfray du peloton. emmené par Fanatic Flash. Duc du Lupin qui se décale et Jordi KGD qui est quatrième toujours à la corde. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée à mille lignes d'en face avec toujours Epsom Derfray qui a l'avantage assez nettement. Fanatic Flash en deuxième position. Duc du Lupin, on en tarde un peu à réagir. Jordi KGD, cinquième place toujours. Pour le favori Go for the gold, on est passé en 1.12.6 au kilomètre. Ça va toujours très vite. Et pour l'instant, les favoris ont du mal à revenir sur les premiers et sur le premier, surtout Epsom Derfray. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout ? Epsom Derfray, il est seul en tête. Fanatic Flash tente de revenir. Duc du Lupin ne refait pas beaucoup de terrain. Go for the gold non plus. Et Fulton est lancé maintenant dehors. Fulton qui se rapproche bien mais très loin d'Epsom Derfray qui pour l'instant n'a rien perdu de son avance. A moins de 500 mètres de l'arrivée en deuxième position, c'est Fanatic Flash. Mais maintenant sous la menace de Fulton de Go for the gold également qui se rapproche bien. Également de Geisha Speed. La dernière ligne droite maintenant avec Epsom Derfray qui a toujours l'avantage mais ça revient derrière. La course poursuite est engagée entre Epsom Derfray qui connaît une fin de course un peu délicate. Et Fulton qui a refait énormément de terrain. Fulton qui a peut-être le temps de revenir chercher Epsom Derfray. Epsom Derfray qui conserve l'avantage. Est-ce que Fulton va pouvoir revenir ? Pas sûr. Fulton qui a peut-être encore le temps de revenir chercher Epsom Derfray. Epsom Derfray, Fulton. Fulton qui va venir déborder Epsom Derfray dans les derniers mètres. Fulton s'impose. Epsom Derfray deuxième. Troisième place pour Fanatic Flash. Geisha Speed quatrième. Et Go for the gold termine cinquième.